Cette tentative de coup d'État n'est pas surprenante. Vous savez que depuis quelques mois, il y a des tentatives de déstabilisation de l'État malien sous divorce formes. D'abord, on a voulu utiliser les organisations régionales comme je l'ai indiqué en janvier, quand l'État malien a été sanctionné par un embargo économique et commercial. Beaucoup avaient à l'esprit de faire tomber le gouvernement. Parce que l'analyse un peu partout, c'est de dire qu'en deux semaines de sanctions et d'embargos, la population va se soulever et le gouvernement va tomber. Ça ne s'est pas réalisé. Après ça, je crois qu'il y a eu plusieurs tentatives. On a essayé d'inventer des charniers dans certaines localités du Mali. On a essayé d'aller mettre en difficulté le Mali avec certains voisins comme la Mauritanie, qui a refusé de fermer ses frontières pour l'amener à fermer ses frontières en disant que les militaires maliens, avec l'aide de certains partenaires, ont tué des gens. Je crois que ça devient dans un environnement où chaque jour, il y a des tentatives pour nous mettre en difficulté. Parce que le seul problème que nous avons, c'est que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ont décidé de gérer leur pays conformément à leur vision. Et bon, je crois que certains partenaires n'ont pas encore réalisé que les choses ont changé. Donc, il y a plusieurs tentatives pour changer le régime. Parce que tout ce qui est en cours maintenant, je crois que c'est pour pouvoir arriver à changer le régime, soit sur le plan institutionnel, soit par d'autres manœuvres. Malheureusement, par des pays ou des entités qui eux-mêmes prétendent défendre la démocratie. Je crois que ce qui s'est passé, vous avez écouté le communiqué du gouvernement. Quelques heures après, il y a une poignée d'officiers, de sous-officiers qui ont été arrêtés. Une enquête a été ouverte, des auditions sont en cours. Et les éléments tendent à faire comprendre qu'il y a une puissance étrangère qui a soutenu cette opération. Mais attendons les résultats de cela. Mais nous ne sommes pas du tout surpris par rapport à cela. Parce que je suis certain que, que ce soit ce coup-ci ou d'autres, il y a plusieurs formes de déstabilisation qui sont en cours. Mais pour nous, le plus important, c'est le soutien du peuple malien. Malgré les sanctions, les Maliens restent unis, les Maliens restent calmes. Et les Maliens partagent aujourd'hui la vision des autorités, qui est celle de l'autonomie de notre pays, celle de la souveraineté de notre pays, et celle de notre capacité à pouvoir défendre notre intégrité territoriale. Mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui respectent ces principes. Nous ne sommes pas fermés aux différents partenariats.